Hey yo, salut les amis et bienvenue sur Gobson Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nocturne sur Returnal, et oui, l'exclusivité PlayStation 5, qu'on va enfin pouvoir tester le jeu roguelike, qui est très difficile à ce qui paraît, on va voir ce que ça va donner, un jeu finlandais du studio Housemarque, du coup on va voir ce que ça donne sur l'île d'Atropos, allez c'est parti. Returnal a été conçu pour être une expérience exigeante, chaque nouveau cycle change le monde et propose des défis et des récompenses différentes, adaptez-vous et persévérez pour progresser, dans Returnal, lorsque vous mourez ou fermez le jeu, vous retournez systématiquement au lieu du crash, mais non, et perdez toute progression non permanente, vous pouvez suspendre le cycle en cours en utilisant le mode repos de la console, mais je vais te dire, j'ai toujours laissé la console en mode repos, ils sont sérieux, dès que je quitte le jeu, aussi ça fait recommencer à zéro, ah là là, c'est vraiment un roguelike, ça fait penser un peu à Diablo, mais j'espère qu'on pourra garder du stuff en fait, on va le voir, petit retour haptique avec la manette, le petit bruit que vous entendez, c'est la manette qui fait un petit son, avec un petit bruit aussi, et une vibration, du coup je vous donnerai des petites fonctionnalités au niveau du retour haptique que j'ai au cours de ma session, je vous laisse admirer cette cinématique 4K, c'est une décroche pour vous et moi du coup, j'espère que vous allez apprécier, j'espère que vous êtes dans un petit aneur et moi je vous dis le cas belle, c'est ça, on va bien et moi j'espère que vous allez apprécier, c'est ça… ça fait un petit aneur, c'est vous dire, oui ! ça fait un aneur, c'est l'autre des années en train de que vous vous fué et vous allez un petit peu de temps pas ça fait un aneur vraiment très difficile et vous elle ne vous faites pas mais pour bien toute une chose qui, je t'en suis pas, c'est un aneur ouf, c'est hétien de l'un, c'est pas un aneur, en tant que vous pouvez ? la qualité elle est ouf franchement y'a rien à dire on dirait un film du coup on n'a pas très peu d'infos on sait pas qu'est ce qui est fait on sait pas pourquoi il se passe sur cette planète d'abord on se crache en plus c'est pas on se pose pas on se crache ok non 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 Merci. Astor, ici Céline. Je me suis écrasée sur Athropos. J'ai survécu, mais pas Helios. Ma combinaison est opérationnelle, mais je n'ai plus d'armes. Je laisse le canal ouvert. Ok. Déjà, première sensation dans les mains. Je ressens les gouttes d'eau qui tombent sur ma combinaison. C'est hallucinant. C'est un truc de ouf et sans mytho. Je ne peux pas vous le montrer, mais là, les gouttes qui tombent sur elle, je les ressens. Déplacez-vous, regardez-vous. Sprinter L3. Ok. Petite place. Oh, elle court vite. Ça, c'est mon vaisseau. Mon vaisseau, il est mort. J'entends tous les petits sons grâce au casque Pulse 3D en ce PS5. Vous avez les sons des gouttes, les petits pas que je fais. Je les entends vraiment avec une résonance et une pertinence hallucinante. Franchement, il n'y a rien à dire pour l'instant. Ok. Dès qu'on appuie sur le pad, je peux avoir accès à la carte. Là, j'ai une porte bleue. Ouverte, on dirait. L'état. On peut avoir l'état de Célène. Dégâts des uns, protection, tout le monde. En gros, ce que je peux avoir sur moi. Mon taux d'oxygène. L'atmosphère, la radiation, la pression. Ok. Le bullet, je ne sais pas ce que c'est. Les clés, l'éther. Ma vie, je suis qu'à 66%. Équipement, on n'a rien. Banque de données, on n'a rien. Ok. J'abandonne Helios. Je me dirige vers le signal de l'ombre blanche. Ruine nuque s'oriente. Ok. Ok, j'ai juste ça à passer. Attends, j'ai un objectif. On est là à l'autre bout. Ouh. On ne m'apprend pas à sauter. Ah d'accord. X pour sauter. Petite pression sur la manette. Encore et toujours. Franchement, vous vous dites, c'est des petits détails, mais c'est assez jouissif. Je ne vous cache pas que ça change. Et toujours les gouttelettes qui tombent sur moi. De toute façon, je ferai une autre vidéo en live. Je ne sais pas si ils arrivent à entendre les petits bruits qui sortent de la manette. Mais c'est les gouttelettes. Et les retours qu'on a sur la manette directement. Mais de toute façon, je ferai une autre vidéo en live. où vous pourrez voir un petit peu le ressenti que j'ai dans le niveau de la manette. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Aliment des appareils Xenotec. Ok. On va prendre. On va l'entrée de base de données. Qu'est-ce que j'ai ? Ressources. Obolite. Un minerai radioactif inconnu doté d'une structure cristalline et d'un éclat doré. Après avoir séparé le matériau de. Erreur inconnu. Ok. Peut-être récolté automatiquement par le réservoir de ressources de la combinaison. Les signatures de radioactivité des structures locales indiquent qu'elle a servi de source d'énergie principale pour la civilisation sentiente. Elle est donc très probable que les minéraux récupérés puissent être utilisés pour alimenter les machines extraterrestres barmanes. Données supplémentaires. Ok. Du coup je suis en progression de ressources de 1%. D'accord. Il va falloir ramasser beaucoup de volites alors. Du coup il faut explorer les gars. De toute façon dans tous les jeux il faut toujours explorer un minimum. Et vous avez vu mon chemin que j'ai déjà fait est déjà tracé sur la meub. Faut pas se tromper. Le toner il m'a fait peur. Alors que c'est pas un jeu d'horreur. Oh. Mais on dirait moi. Journal de reconnaissance. Atropos. J'ai découvert le corps d'un éclaireur astral. Processus d'identification en cours. C'est... Non. Ah bah c'est elle. C'est Laine. Bon je connais un peu l'intrigue mais on va faire comme si. Comment ça se fait qu'elle laisse son corps et par terre. Allez. Petit gun. Ah c'est chaud c'est là qu'il y aura des ennemis. Je continue vers l'origine du signal. Yes you got this. LD à moitié enfoncé pour concentrer la visée. Appuyer R1 pour tirer. À moitié enfoncé. Maintener LD à moitié enfoncé. Et si je reste appuyé ça fait quoi ? Ok. Mais qu'est-ce que ça change d'entre à moitié et enfoncé ? Ok. Moi je sais pas. En tout cas il y a un petit... Un petit retour sur la manette avec la résistance que j'ai pas besoin d'appuyer. C'est l'ordinateur de la combinaison. Ok. Ah il faut maintenir. Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il voulait me dire ? Ah. Pistoleuse dénique modifiée. Ok d'accord. Pistoleuse astral réserve à l'autodefense. Mouais. Mouais. Et puis ça me parle de mon équipement. Niveau de maîtrise. 5 requis pour le truc. Info. Attention des substances et un matériau. Ok. On va voir ce que ça va donner. Pour le croon dans une petite pièce. Y'a pas grand-chose. On va voir ce que c'est le truc vert. Peut-être du stuff. Objet non. Découvrir. Analyse. Un proche. Sans danger. Peut s'avérer bénéfique. Ok. On va le scanner. Sylphium. Y'a pas des dégâts à l'intégrité modérée. Très bien. Non. Ok. Là je pense que je suis au max. Ou pas trop. 96. Ok. Oh. J'aimais déjà le truc. Trop bien. Disestive latéraux. Oh oh. Pourquoi ? Pourquoi le truc il est rouge là ? Ça ça veut dire pas bon. Ah y'a deux portes. Aux principales. Ouverts. Fermés. Ok celle là elle est fermée ça veut dire. Elle nécessite une clé. Oula 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 oula. Ça a de l'air chelou ça. Je crois que j'aurais pu mourir. C'était un peu chelou ces plantes. Oh oh. Bon les gars c'est parti pour le premier combat. Oh. C'est encore moi je parie. Oh les sons ils font paire de ouf. Bon pour l'instant ils sont un peu faciles. Après les gars vous avez un petit peu joué au jeu de FPS. Vous savez comment se débrouiller pour des trucs comme ça. En plus on voit leurs boules. Mais franchement le retour sur la manette c'est ouf. Oh j'ai été touché. Ah non. C'est quoi ça ? Pourquoi ça marche pas quand je fais le truc de didacticiel ou je sais pas quoi alors. Le Kerberon. Le Kerberon. augmente chaque fois que vous allez amener 3 ennemis. Chacun un niveau d'ordinaire ennemis. Maximum de 5. Toutefois si vous suffisez les végas, votre main d'ordinaire ennemis est réinissivé. Chaque niveau vous confère un effet ennemis qui s'accumule aux autres. Ok. Du coup là j'ai quoi ? Il y a pas mal de trucs que je vois. Ça c'est le signal je pense. Ah. C'était mon corps ça. Qu'est-ce qu'on trouve ? Journal de reconnaissance 10 de demi astra. Content d'enregistrer mon retour. J'ai trouvé un journal de bord. Je l'ajoute à la base de données. Début de l'écoute. Journal de reconnaissance. Atropos. Temps écoulé. 30 minutes depuis le dernier crash. Ah ouais. Des zones entières de cette forêt se réorganisent comme les pièces d'un puzzle fluide après chacune de mes. A chaque fois que je reviens, selon le protocole Astra, je ne serai pas récupérée tant que que je n'aurai pas atteint le signal. Si tu entends ceci, tu es coincé aussi. Comment ça on est coincé ? Pourquoi on ne rappelle pas avoir enregistré ça ? C'est ouf son histoire. Elle est coincée dans une boucle temporelle. C'est un truc de ouf. Ok, les ressources s'accumulent, c'est bien. On va tâcher de survivre pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Objenomique 20, l'anistre minière, un peu son danger. Ok. Ok, ouvre des portes et des comptes. Bien, sécurisé. Ok, on va l'apprendre. J'ai un bonus au niveau de mon arme, je crois. Je regarde mon état. Adrenaline. Ah, mais ça ne me dit pas qu'est-ce que ça fait. Je ne sais pas si je peux perdre la vie avec des dégâts de chute ou quoi. Alors que je teste. Ça, je sens que ça va m'attaquer ce truc-là. Je ne suis pas sûr, mais je sens que ça va m'attaquer. Ok. On va savoir si mes balles sont limitées. Ok. Ah, j'ai entendu une blessure là. Petit conseil que je vous donne. Franchement, je pense qu'il faut ruer. Mainteniront pour une rayée plus longue. Est-ce que vous êtes dans le désert pour effectuer des sauts ? Pendant l'arrivée, vous êtes invulnérable au danger et à la plupart des attaques des ennemis. Ah bon ? Je suis invulnérable, c'est bien ça. Vas-y. Je vais pouvoir voir ça. Oh d'accord. Là, c'est pour passer. Là, je suis vulnérable. Ok. Cool. Cool, 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 cool. Ah. Cool. Ah, ah ! Oh je sais qu'il faut que je me débrouille pour arriver là bas. Ah. Ah, je pense que là bas on meurt. Non on ne meurt pas. Et là bas, c'est où il faut que j'y arrive ? Ah, c'est là bas, c'est où il faut qu'il y arrive. Ah ah, ça va d'ailleurs pour aller jusqu'à là bas. Oh, cool. Rempli un emplacement d'amélioration de la qualité de max. Ok. Cool, j'ai une vie en plus. Du coup, là... Hop. Ah, c'est une sécurité alien, du coup. Oh, d'accord. Pour l'instant, on est pas mal. A voir si je peux sauter jusqu'à là-bas. Ouh, elle fait des vrais sourds. Là-bas, c'est courant, là-bas. Je peux y aller aussi. Pour l'instant, ça va, tout se passe bien. J'allais pas comprendre surcharge. C'est quoi la surcharge ? Là-bas, on n'a pas besoin de munitions, mais elle surchauffe. Si vous tirez en continu, il nous fait qu'elle a surchargé, votre arme se recharge lentement. Vous pouvez toutefois accélérer ses processus grâce à la surcharge. Si vous appuyez sur la détente, alors que l'indicateur est à l'intérieur de la zone marquée, votre arme entrant surcharge. Il se recharge entièrement certainement certains objets, mais bien sûr, ça va être un bonus. Ok, du coup, il faut que ça se mette où ? Ah, à l'intérieur de la jeûne. Ok, très bien. Et pour l'instant, ça va. Je sais pas si vous avez vu, mais je crois qu'elle a un niveau maintenant. Jut, j'ai raté la surcharge. J'ai l'impression d'être observé. C'est quoi, ça ? C'était pas la tête chercheuse, on dirait. C'était quoi, ça ? J'avais peur, j'ai tellement pas envie de perdre une vie, là, que je fais attention à tout. Ça, c'est quoi ? Ah, c'était une créature, on dirait. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un loot violet, ça doit être intéressant. Les nocifs ou des portes et des compétences que tu as aimé être infectées par la nocivité. Probabilité de dysfonctionnement faible. Les objets nocifs pour protéger les dysfonctionnements. Les dysfonctionnements peuvent avoir des effets négatifs ou une épée de certaines actions. Ok, on va le prendre pour tester, on va voir ce que c'est là. Qu'est-ce que c'est une utilité de dysfonctionnement ? C'est un mocif, réparer le dysfonctionnement en accomplissant la tâche indiquée sur la gauche de l'écran. Ok, votre condiment peut faire le voulut du dysfonctionnement. Après avoir été en contact avec des éléments nocifs, tels que des contenus, des consomers ou certains projectifs ennemis, ces éléments ont eu la chance de provoquer un dysfonctionnement, ce qui déclenche des effets négatifs dont vous pourriez vous en débarrasser. Qu'en réalisant, l'action indiquée. Déclencher 3 dysfonctionnements provoquent un dysfonctionnement critique, ce qui détruira un objet transporté aléatoire. Ok, ok, du coup, là j'ai quoi ? Redule efficacité des réparations de 30%, fabriquer des objets. Il faut que je fabrique un objet pour pouvoir enlever ce dysfonctionnement ? Comment je fabrique un objet ? Je peux pas, là, pour l'instant. Du coup, là, j'ai quoi ? Redule efficacité des réparations. On s'en fout, c'est pas un truc de ouf. C'est sûr, ça me fait un mal, ce truc-là. Ça, c'est chelou, ça. Je sens que ça va m'attaquer, ce truc-là. Par contre, je sais pas qu'est-ce que ça m'a fait comme bonus, là. C'est là, c'était juste une clé, en fait. Ok. Ça sent le boss. Alors, la zone arrière, je sais pas c'était quoi. Mais en tous les cas, j'ai rien à faire pour l'instant, là-bas. Là, j'ai un signal ou un journal de bord. On va voir ce que ça va me donner. Tac, tac, tac. Journal de bord. Couleur blanche. Ça va voir. Je suis systématiquement ramenée par... Il y a un moment entre la mort et la résurrection. Quand des tentacules me entrainent vers le fond, je hurle, je me noie, je reviens. Alors, il y a quoi faxer ce statut ? Il y a pas grand-chose. Je suis bloqué, je vois pas. C'est quoi la porte que je dois prendre, en fait ? Bon, ils font sûrement passer par là. Allez, c'est parti. Oh, oh. Oh là là. C'est quoi ce gros monstre, là ? J'enlève pas beaucoup de vie. Oh, la paume, j'ai esquivé, là. La patate qui m'a mis. Là, ça a marché. Il perd pas trop de vie du tout, là. Ouais, je me j'ai esquivé, il t'abuse. Non, je suis mort. Oh, non. Vas-y, je voulais pas mourir. Ah, ok. Non, c'était prévu. Returnal. Je sais pas, c'était un petit preview, un petit tuto du jeu. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais, pas mal, hein ? Pas mal comme petite entrée en la matière. Oh là là, je m'attendais vraiment pas à mourir comme ça. Pourquoi il crie le nom de son vaisseau, elle ? Oh, t'as déjà vécu, ça. Eh oui. Retour au bercaille. Terminat du vaisseau. Elio s'est doté des deux terminaux et terminal principal et terminal de défi. Le terminal principal contient vos statistiques générales ainsi que des journaux de bord. Une fois qu'il est dévoyé, le terminal de défi sert à accéder aux défis quotidiens dans lesquels vous pouvez vous mesurer à d'autres éclaireurs. Ok, du coup, là, dans ça, j'ai droit à quoi ? Donnée de la dernière erreur. Éliminé 7, dysfonctionnement 1, au bolide connecté 159. J'ai joué 31 minutes. Elio s'en est dans la partie droite du vaisseau. Mort une fois, on a exploré 11 ennemis, éliminé 7. D'accord, d'accord. Ok, ça va être vraiment une base de données avec toutes les informations qu'on aura tout au long du jeu. Journal de bord, directives prioritares du commandement Astra. Et c'est des infos. Il y a des textes corrompus, il y a des textes qui ont été effacés. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu, on aura plus d'informations. Concessions entre Selen et d'autres membres, je pense. Ok, le protocole et règlement du genre de reconnaissance. J'ai le personnel de Selen Vassos. Gros principal en ligne, éclaireuse. Premier contact, analyse des données, réparation, test d'armes. Ok, ok. C'est qu'elle d'un traumatisme hétérochromie. Voilà, c'est les deux yeux de couleurs différentes. Mais c'est dû à un traumatisme, du coup. Ok. Bon. Je crois que c'est rebelote. Ça doit être le terminal de défi. Ok. Le cycle. Utilise ces objets permanents pour explorer de nouvelles zones et emprunter des raccourcis. Le vaisseau, il est vraiment bien fait. Je pense que j'ai pas grand chose à faire dans le vaisseau. Je pense que j'ai pas envie de dormir pour l'instant. Je pense que j'ai pas envie de dormir pour l'instant. Voilà, voilà. Ainsi s'achève le premier let's play découverte sur Returnal. Je pense qu'on va s'arrêter là en premier temps. Je pense que j'ai assez montré de choses différentes et pas mal de choses au niveau du début du jeu. Franchement, pour ma part, moi, à mon avis, il est très 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 positif. Un jeu assez jouissif, nerveux, roguelike, un peu facilité. Parce qu'on vous aide beaucoup. Il y a pas mal d'interactions qu'on vous explique les choses. Un ditacticiel. Vous avez des vidéos à l'appui et tout. Du coup, franchement, je sens que ça va être un jeu que je vais kiffer. Du coup, pour mon avis définitif, bon, pas définitif, mais pour l'instant, je vais dire que c'est un grand oui. J'ai pas besoin d'un mode facile ou quoi qu'est-ce qu'on a pas mal de Youtubers qui proposent ou demandent cette option d'avoir un mode facile. Je pense pas que ce sera le cas. On va avancer un petit peu plus dans la vidéo. Je vous annoncerai de nouvelles vidéos pour comment battre facilement le premier boss, Pryk. Et aussi des astuces pour commencer et bien débuter le premier cycle dans Returnal. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker, vous abonner pour ne rien rater des nouvelles vidéos sur Copsand Gaming. Allez, babau ! Petit commentaire si t'as apprécié la vidéo, si t'as envie d'avoir d'autres infos sur Returnal. Et bien sûr, si toi aussi, tu révoques l'idée d'avoir un mode facile. N'oublie pas de mettre des commentaires. Allez, babau ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501